Adil Hassan qui rate complètement ce ballon et commet une faute. Alors que le quatrième arbitre, Victor Gomez, prend tout son temps pour effectuer le changement. Il demande au joueur de ne pas se présenter sur la vie. Tiens, quitte Idrissa qui va transformer ce coup franc. C'est Nukaïta et Ereiz Mboulhi qui dévie. Belle claquette du gardien. Le tir était de Sao Yamba, le joueur de l'ansoi. Regardez le tir en pleine extension, il était dangereux. Ereiz Mboulhi a préféré assurer. Le contre avec Slimani et le ballon. Regardez, vous avez vu ce rebond, ce rebond là. Il est trompeur et peut prendre à défaut. Alors que les joueurs sur le terrain réclament le changement. Jamel Mboulhi qui pique vers le centre. Slimani, Adlène qui tient là, il tire alors qu'il y avait le ballon qui passe à côté. Alors qu'il y avait une autre option sur le côté droit. Avec Khadir qui était tout seul. Et Adlène qui s'explique, mais il a tiré. Ah, c'est pas passé très loin et le rebond a donné un autre effet au... Au ballon, le rebond a failli tromper. Soumeyla, Diakite, le gardien malien. Imagine Bouguena. Il faut être à dire. C'est vrai qu'il faut gérer les efforts. Même si l'Algérie, les joueurs algériens sont en meilleure condition physique. Il faut le reconnaître. Même si c'est en fin de championnat. Ils réussissent quand même à fournir une bonne prestation sur le plan physique. A terminer. Eh bien, dans une meilleure forme. Le match, voilà. Coulibaly et Idrissa qui va rentrer à la place de Berthe Ousmane. Qui était déjà annoncé incertain et qui s'est blessé. Coulibaly, Idrissa, attention au centre. Et Ferouli qui réussit à dégager. Amal Bouazza qui traverse tout le terrain. Le ballon cloche. Et là, l'intervention de M. Daniel Bennett qui signale un coup franc en faveur de Jamal Moussbach. Alors que Saoua Yamba réclamait le frontilité. Tirage de maillot, M. l'arbitre. Il n'y avait pas de tirage de maillot. Et il s'est laissé tomber. Amal Bouazza, attention, il revient le joueur de Biloual. Et l'on veut, Amal Bouazza. Il y a de bonnes intentions. Mais pour l'instant, c'est un peu inefficace. Majid Bougara qui vient de défendre haut. Majid Bougara, il a du champ. Oh, il a bien fait. Majid Bougara, mais il en a trop fait. Il en a trop fait, Majid Bougara. Sur cette action, alors qu'il y avait des espaces devant lui. Il pouvait donner. Il avait des solutions. Madi Boumaïga qui part. Et très beau geste défensif de Jamel Mspach. Très bonne, très bonne défense du joueur de l'AC Milan. Qui a réussi à chipper le ballon du Sochalien. Et bien quitté. Idrissa va remettre en jeu. Et heureusement que Kajt Asidou ne s'est pas retourné. Le ballon est toujours Malien. Avec Tamboura, un dama. Les anges de balle avec Sao Yambo. Sao Yambo qui tente de distiller le jeu. Traoré, Khalilou. Les Maliens qui ont le monopole du ballon. Et qui font tourner avec Khalilou Traoré. On revient jusqu'à Tamboura, Adama. Et il y a Koufran. Les premiers cartons dans ce match pour Kadir Fouad. Kadir Fouad, ou plutôt Smaïl Bouzid. Alors, Smaïl Bouzid, Kadir Fouad, je ne sais pas. En tout cas, il y a un carton qui a été donné. Je pense que c'est Smaïl Bouzid, oui. Smaïl Bouzid qui... Allez, le ballon. Et Jamal Mzbah. Ça sera un corner. Jamal Mzbah qui défend bien pour l'instant. qui est sur toutes les balles. Corner. Beauté. Grande bataille au sein de la défense. Et M. Daniel Bennett va remettre de l'ordre. Alors qu'il y a un changement. Ah oui, un changement avec la sortie de Traoré Khalilou. De Traoré Abdou, pardon. Et c'est Diabaté. Diabaté qui va rentrer. Chir Tijani Diabaté. Joueur de Bordeaux qui va rentrer. Il faut rappeler aussi que le Mali... Ça, on ne l'a pas dit souvent, mais le Mali, quand même, demi-finaliste de la Cannes, la dernière Cannes, troisième place, méritée. Attention, le ballon dévié par Adlen Gedioura. Attention au contre, c'est bien fait. Et le ballon ne passe pas. Allez, l'on balle en cloche. Les Maliens qui ont le monopole du ballon avec Traoré. Khalilou. Diakate. Diakite, pardon. Maega. Majid Bougala qui... Donne à... Amel Bouazza. Adil Fouad, c'est bien fait. Mais la récupération est pour Traoré. Adil Fouad. Ah oui, oui, là, il est retenu par Seidou Kaïta. La faute était quand même assez évidente. Cela a poussé M. Daniel Benete à intervenir. C'était sous ses yeux. Et Karl Mdjani pose tranquillement le ballon. 24 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et toujours ce second de 1 but partout. Allez, belle opportunité pour l'équipe nationale. Là, il y a une faute. Une faute sur Kadir Fouad. Faute du rentrant. Le numéro 20, Koulibaly Idrissa. C'est un beau coup franc. D'autant plus qu'on a de bons tireurs. Peut-être Ferouli, peut-être... Aziz Boubouz était là. Je pense que c'est lui qui aurait tiré. Mais de toute façon, les joueurs qui sont encore sur le terrain ne sont pas estropiés. Ils vont bien botter ce coup franc. M. Adil Hassannella, Amr Bouazza, le staff algérien qui est en train de faire de l'excellent travail. C'est vrai que les résultats donnent toujours raison. Mais il faut reconnaître qu'il y a du jeu, il y a de la belle oration. Même si, en cette seconde mi-temps, on sent quand même l'équipe nationale qui est pressée. Et qui subit le pressing et la furia des Maliens. 25 minutes de jeu. Et Amr Bouazza a une belle opportunité de tirer. Le mur renvoie le ballon. Il change complètement de direction. Mahdil Hassan, l'intervention énergique. Et Soumeyla Keïta est là pour prendre le tir de Msbah. Soumeyla Diakide, le gardien malien. Et un but partout, eh bien cela ne changera rien. Dans le classement du groupe H. C'est pour ça que c'est une belle opportunité là. pour l'équipe nationale de faire la différence. Alors que Keïta, Sedu Keïta récupère le ballon. Attention à Sedu Keïta qui prolonge le ballon, passe à côté. Il tombe toujours de tirer sur son pied gauche. Sedu Keïta, le joueur du FC Barcelone. C'est une véritable star au Mali. Adulé. Le fait de jouer déjà à Barcelone, lui confère un statut spécial. Et dégagement de Reis Moudry. Les joueurs de l'équipe nationale qui sont un peu fatigués, je pense. Mais attention. Il a raison de crocheter le centre. Il faudrait peut-être jouer un peu à terre parce que, pour l'instant, les Maliens gagnent les duels aériens. Alors qu'en début de match, c'était Slimani qui faisait la différence. Oh ! L'Aslam méritait un carton que tire Monsieur Daniel Bennett à l'intention de Diakite Idrissa. De toute façon, les joueurs de l'OGC Nice a amplement mérité ce carton. Sa faute, elle était un peu... Regardez comment Sbar se fait catapulté. Ah oui ! En plus, c'est assez méchant. Diakite Idrissa, c'est lui, l'auteur de cette faute. 7 minutes de jeu. 1 minute partout. Coups francs pour l'équipe nationale. Au deuxième poteau, le ballon est repoussé. Et Karl Medjani vient de défendre très haut. Mahamadou Samassa. Attention, les Maliens qui ont du champ. Il accélère Mahamadou Samassa. Kadir Fouet qui vient de défendre. Kadir Fouet, joueur très régulier, qui vient de défendre. Et Karl Medjani envoie loin le ballon. C'est Roli qui se fait prendre le ballon. Plutôt Slimani, Islem qui reste à terre. Tamboura. Il s'appuie sur Kalinou Traoré. Traoré qui tente de trouver Sidou Kaïta. Ah, il n'est pas passé le ballon. Heureusement. Sidou Kaïta et la sortie de Laysenboudi qui vient réconforter la défense algérienne. Allez, on repart dans le centre. Planax. Ismaïl Bouzid. Adil Hassan. Tout fait Roli. On va changer de côté avec Jamal Mousbah qui a du champ. Jamal Mousbah qui tente de trouver des espaces. Allez, on change de côté. Adlaine Guidiola. On vient sur Khadi Fouet qui est rentré au milieu de terrain. On s'est bien fait pour la passe de Sofia Virol, qui était excellente. On appelle aussi de Khadi Fouet. Et les joueurs de l'équipe nationale qui sont en train d'éprouver un peu ce que fait la chaleur. C'est vrai qu'ils subissent un peu alors que les Maliens sont toujours très vifs. Il a raté Mohamedou Samassa. Et Jamal Mousbah était là en couverture même. Pardon, ce n'était pas Mohamedou, pardon. C'était Diabaté. Diabaté, Chir Diabaté. Maïga avait donné ce ballon au Chir Diabaté qui était... Jamal Mousbah demande des excuses parce que c'était lui normalement qui devait assurer la couverture au deuxième poteau. Les joueurs d'équipe nationale quand même qui sont en train de subir la chaleur et qui commencent à se fatiguer. Slimane Islam. Qui bénéficie là d'un coup franc. Le ballon pour Smaïl Bouzid. Smaïl Bouzid qui est beaucoup plus un défenseur axial. C'est pour ça que sur le plan offensif il est un peu... Un peu moins fringant. Alors regardez comment... Kalidou se débarrasse. Vraiment... Coulibaly est en position de hors-jeu et en plus il va chercher le ballon. Parce que peut-être dans sa tête eh bien ce score est favorable pour l'équipe nationale. C'est vrai qu'un but partout... Quand on sait que c'est Mali qui reçoit c'est vrai que c'est un peu... C'est un bon résultat mais les victoires sont les meilleures. Pourquoi pas il faut essayer. Pourquoi pas sur ce ballon. Smaïl Bouzid le centre en cloche. Complètement raté. Coach Vahid parle... Il demandait à ce que le ballon soit posé d'abord. Mais c'est vrai il ne faut pas lui en vouloir. C'est un défenseur axial. Ce n'est pas un latéral. Je ne pense pas que Hesud aurait raté ce genre de centre. Parce que... Mais c'est l'option de défendre avec un défenseur athlétique sur le côté droit. Pour bien sûr bloquer Dai et bloquer bien sûr les joueurs comme Tamboura, Dama qui montent et aident leur attaque. Et Dama n'est pas content. Et il dit c'est quoi ça ?